Portoises, chers d'une comptoirs, bonjour. Nous allons donc voir la première leçon de construction bricophoniste et de l'autrie sauvage. Voici, aujourd'hui, je vais vous proposer des bouteilles musicales. Objet très simple pour ça, il suffit d'avoir, en général, une bouteille d'osparène ou d'autres bouteilles. On peut prendre différents formats, plus petits, plus grands, de litre, un litre et demi, voire même jusqu'à 5 litres. Je ne sais pas encore avec les toutes petites, mais avec celles de 2 litres et de 5 litres, ça fonctionne parfaitement. Pour ça, on prend une vieille chambre à air avec une pipette et on récupère la pipette aussi pour bien faire avec le petit anneau pour refermer la pipette, enfin, pour pouvoir faire tenir la pipette. Ensuite, on fait un trou où on peut mettre la pipette à travers le bouchon. Le mieux, c'est qu'il soit bien adapté et, à la limite, même forcé un petit peu. Ici, je rajoute un joint qu'on trouve dans des bricots 2,50 euros pour une boîte de petits joints et je trouve un joint adéquat que, vraiment, je peux forcer un petit peu pour qu'absolument aucune fuite ne persiste à ça parce qu'on va quand même y mettre énormément de pression dans les bouteilles et donc, au plus c'est hermétique, au moins d'ennuis on a, au mieux, on peut les accorder et l'instrument reste vraiment adapté sans devoir, chaque fois, le changer. Ici, donc, je le glisse ici, voilà, je refais de nouveau la même procédure, je passe le joint. C'est assez dur, effectivement. On y arrive avec un peu de persévérance. Ça vaut la peine qu'une fois qu'on trouve le système, ensuite, on visse le petit anneau que l'on a gardé bien sur le côté, en sachant bien où il est parce que c'est le genre de petit objet qu'on perd très facilement. Ensuite, je sais, je ne vous ai pas mis assez là. Je vais m'aider à tournevis pour rentrer ce joint complètement jusqu'au bout de la pipette. Voilà, et je continue de visser la petite vis. Je continue de visser, je visse, je visse, je visse, je visse, et voilà. Ensuite, j'adapte à la bouteille. Je le serre convenablement. Je prends voilà, une pompe à vélo professionnelle. Donc, je mets ma pipette. Comme avec une pompe à vélo. Je serre ça avec une pompe à vélo. Hop ! Et je gonfle ma bouteille. On peut vraiment pomper à fond. Et vraiment y mettre de la pression. Bon, ça peut donner presque une boule. Voilà. Ici, elle est gonflée à bloc. Et voilà, l'instrument est fait. Regardez donc. Voilà, avec une petite pipette de vélo. Et je peux jouer aussi avec une petite maillotche. Différentes matières. Ou alors, ici, avec les grosses. Donc, ceci, ici. Voilà. Avec une grosse de 5 litres. Et voilà. Et il y a moyen d'en faire plein, plein de diversions. Quelque chose très musical. Les accorder aussi. Suivant la pression que l'on met dans la bouteille. Ici, si on veut moins aiguë. Hop ! Je diminue. Un demi-ton. Et pour ça, c'est bien d'utiliser un accorder. Voilà. Si vous avez différentes questions à poser, vous m'écrivez sur zinec.laurent. zinec.org Et je vous répondrai à toutes vos questions. Vous utilisez des ratas sur le sujet. Ciao, ciao. Ciao.